Musique Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire avec aujourd'hui, ici, en face de nous, un éditeur. Bonjour, monsieur l'éditeur. Bonjour, monsieur Druon. L'étang moderne, c'est le nom de votre maison d'édition. Alors, pourquoi l'étang moderne ? Réponse simple, clin d'œil à Charlie Chaplin, bien sûr, mais surtout clin d'œil à Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui avaient une revue qui s'appelait L'étang moderne chez Gallimard. Alors, l'étang, la pièce d'eau. L'étang, la pièce d'eau, évidemment, en limousin, puisque nous sommes une structure régionaliste. On a beaucoup de sources, beaucoup de rivières, beaucoup de fleuves et beaucoup d'étangs. Donc, le jeu de mots s'imposait. Une structure régionaliste, ça veut dire qu'on s'intéresse avant tout aux histoires d'ici et on s'adresse au public d'ici. On ne s'interdit pas de franchir les frontières du limousin, tout de même, à l'étang moderne. Non. Par contre, on est contraint par une réalité économique. Il se trouve que dans le paysage littéraire, il y a ce segment qu'on appelle le régionalisme et qui fait qu'on peut exister chez les libraires. Il y a même des diffuseurs qui sont spécialisés dans la littérature régionaliste que nous avons fait, puisque nous sommes diffusés par la geste diffusion. Le fait régional, ça fonctionne dans l'édition, ça fonctionne aussi beaucoup à la télévision. Une des meilleures audiences de France 3, c'est une série qui s'appelle Meurtre A et qui se promène partout en France. Donc, les histoires policières, les faits divers intéressent généralement, mais le fait divers en région passionne. C'est parce que c'est au bout de la rue que l'histoire se déroule, qu'elle le fascine autant ? Absolument. Et je crois que le fait divers passionne également parce qu'il y a souvent dans le fait divers des enjeux sociétaux qui dépassent le fait divers lui-même. Je vois, par exemple, on a réédité pas mal d'ouvrages sur Marie Lafarge. L'affaire Marie Lafarge, c'est un fait divers, bien évidemment, de 1839, qui avait défrayé la chronique. Mais c'est surtout aussi un fait divers dans lequel il va y avoir des enjeux qui résonnent encore aujourd'hui, parce qu'on a des confrontations qui sont intéressantes. On a cette Marie Lafarge qui est une parisienne instruite, qui est mariée avec un industriel corésien qui est un peu rustre. Donc, on a aussi cette confrontation entre Marie Lafarge et sa belle famille, parce qu'elle arrive à Bessac et chez M. Pouche-Lafarge, il y a la belle famille. Enfin, il y a des enjeux qui sont encore très étranges et qui nous parlent encore étonnamment. Et c'est pour ça que moi, le fait divers m'intéresse aussi. Une maison d'édition, ça ne tient pas que sur le polar et le fait divers. Il y a bien d'autres thèmes qui déclenchent de l'intérêt. Comment est-ce que vous repérez vos auteurs, vos autrices ? Alors, il faut que je vous dise qu'on est une structure assez modeste. C'est une structure qui est née d'un atelier d'écriture auquel je participais il y a maintenant quelques années. Et rapidement, on a fait derrière chaque atelier, on a gardé trace de chaque atelier en faisant ce qu'on appelle un fanzine. C'est la contraction du mot fanatique et magazine. Un fanzine d'ailleurs, j'en ai quelques-uns ici. Je ne sais pas si je vous les montre. Bien sûr, faites comme à la télé, vous pouvez les montrer à cette caméra-là. D'accord. Voilà ce qu'on faisait après chaque atelier d'écriture. Un petit fascicule qui reprenait les textes des écrivains. Et au fur et à mesure des mois, je peux même dire des années, il y a une autrice qui s'est affirmée nettement, qui est Martine Douté. Et le projet a d'abord été d'éditer les livres que Martine pouvait me proposer. Et donc, on est passé un cran au-dessus l'atelier, un cran au-dessus les fanzines. Et maintenant, on fait des livres depuis trois ans. Les temps modernes, c'est une structure associative ? Absolument. Les temps modernes est une structure associative. Alors, ça vous permet de faire quoi ? Et ça vous empêche de faire quoi ? Ça nous permet de regarder ce qui existe autour de nous, sur le patrimoine, de rencontrer beaucoup de gens et d'aller dans des salons. Ça nous empêche, je ne saurais pas dire, ça ne nous empêche pas grand-chose en réalité. Ça vous permet de rester fluide et d'être attentif à ce qui se passe autour de vous et de pouvoir réagir sur du coup de cœur sans avoir à prendre soin d'actionnaire, par exemple. Absolument. Ce n'est pas parce qu'on est en association qu'on s'interdit d'éditer un ouvrage externe à l'association si on rencontre un jour un manuscrit qui nous plaît. Vous l'avez évoqué d'un trait tout à l'heure, la diffusion se fait par une grande maison, la Geste Édition, que l'on connaît bien ici dans notre région. Vous allez aussi au contact des libraires en direct ? Alors, on y va effectivement quand on est invité, bien évidemment. C'est un vrai plaisir, évidemment que c'est très important. On rencontre nos lecteurs, on rencontre aussi d'autres auteurs. Dimanche dernier, on était à Cussac, par exemple, au Salon du livre de Cussac. J'ai pu rencontrer Rudi Mollement, j'ai pu rencontrer Jean-Pierre Bonnet. Enfin, tout ça, pour moi, c'est très riche. C'est vrai qu'au-delà de la structure d'édition, j'avoue que j'ai un plaisir personnel très fort à m'occuper de ça. C'est plein de rencontres. Et voilà, c'est toute une richesse qui m'apporte énormément. Qu'y a-t-il sur votre table de travail ? Qu'est-ce qui va sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? On travaille actuellement sur une femme aviatrice que les Limousins connaissent bien. Elle s'appelle Maryse Bastier. Elle a un destin extraordinaire. Et on a envie de la faire revivre à travers un ouvrage qui lui rend hommage. Merci d'être venu sur le plateau de C'est à lire pour partager autour de vos envies, de vos convictions, de votre engagement. Je vous rappelle donc que nous recevions aujourd'hui la maison d'édition Les Temps Modernes. On se retrouve bien vite et évidemment ici pour un nouveau C'est à lire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501